... Née d'une famille de sportifs, fille de Moindza-Karan fait de coco-sandrine, Rouchina Moindza, jeune adolescente ayant béni dans le kickboxing depuis le Basin, vit actuellement une ascension fulgurante dans sa jeune carrière en choisissant la pratique des arts martieux. Lors du championnat départemental organisé par l'association conglaise de boxe pied-point pour choisir les athlètes devant composer l'équipe nationale engagée dans les compétitions à venir, elle s'illustre alors jusqu'en finale où elle s'était imposée face à Claude Mpika dans les catégories des moins de 60 kg en low kick version féminine. Elle devient alors la seule médaille dame au cours de cette compétition. Signalante, cette réussite avait été perçue par ses encadreurs du fait de la formation dont elle a bénéficié. Son technicien nous en dit plus tout en rappelant les efforts fournis par cette ternure. La fille a commencé le sport à l'âge de 8 ans. Elle faisait un peu après, jusqu'à ce que Maître Guémard l'a appris, commençait à former la petite et la petite aimait aussi suivre le combat sport. Donc elle, elle voulait être comme Alicia Mexèges, une française qui est en France. Musique Les souhaits de Maître Guémard et Papa Césaire qui puissent aller très loin, jusqu'à même aller au Cameroun, au Gabon, où est-ce qu'on va l'amener, elle est prête. Il faut aller affronter les autres pays. Musique Sa soeur, elle aussi pratiquante, explique les différentes péripéties rencontrées au cours de cette compétition. J'étais vraiment heureuse, même si on a combattu ensemble, moi je voulais gagner. Mais, vraiment, comme si elle est conduite, nous d'en conduire, moi je n'aime plus s'attaquer. Donc elle, elle a joué par le contre-attaque. Musique C'est normal qu'elle m'a vraiment eu à deuxième rang. Donc elle m'a frappé un hypercute, c'est là où j'ai fait un retrait, mais je n'ai pas arrivé, je suis tombée. Je sentais les vertus. Musique Moi, ce que je voulais la faire, même le chaos, comme si on connaît, la petite soeur peut taper, la grande soeur. Mais, des fois, elle conduit, elle travaille plus. Moi, des fois, je l'ai fière. Là, j'ai eu une leçon, ça me permet de travailler, aller loin. Si tu es bien dans ta tête, la victoire est gagnée. Si tu es bien dans ton corps, là, physiquement. On bosse comme si on prépare une compétition, mais on ne prépare pas. Ça, c'est le sport de combat. Tu dois travailler tous les jours. Quand tu fais une semaine sans t'entraîner, tu perds déjà quelque chose. Quand moi, si j'ai fait une semaine sans m'entraîner, je repars encore au début à des fois. C'est comme ça, il faut être concentré sur le sport. Rouchina Mwanza, elle, qui jongle entre l'école et le sport, championne à 18 ans, nous relate le feuilleton qu'elle a vécu. Ça me fait plaisir parce que, par rapport au sacrifice que j'ai fait, donc, lorsqu'on m'a dit que j'ai gagné, ça m'a fait très plaisir. Je travaille dur, j'ai des bons coachs, des coachs qui m'ont soutenue. J'ai aussi des anciens qui ont commencé avant moi, qui m'ont toujours soutenue. Bon, au début, lorsque j'ai commencé, je faisais un peu semblant, mais après j'ai vu, non, ça c'est un sport qui ne blague pas. Je me suis donné à fond, c'est pour cela. Je savais que j'avais les adversaires qui cognent aussi plus que moi. J'ai dit, bon, il faut toujours avoir la foi. Vous savez, la foi, j'ai dit, par rapport au travail que je fais, je vais gagner. Peu importe les adversaires qui viennent se croiser avec moi, je vais toujours gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Au début, lorsque l'on m'a dit que j'allais me battre, elle, je me suis dit, ah, on va s'affronter. Je m'attendais parce qu'on s'affronte dès maintenant. Je me suis dit qu'on pourrait s'affronter un jour, mais pas maintenant. Lorsqu'on a dit qu'on va s'affronter, nous deux, on a dit, bon, elle travaille, elle travaille dur. Moi aussi, elle travaille dur. J'ai dit, bon, on a qu'à s'affronter. Et si c'est elle qui devait gagner, ça allait me faire plaisir. Comme si c'est moi aussi qui a gagné, ça m'a fait vraiment plaisir d'aller en finale. C'est notre première fois de monter sur le ring. Donc, lorsqu'on avait dit compétition, au début, on était stressés. Mais là, après la compétition, dès que tu montes sur le ring, plus de stress. Là-bas, maintenant, tu as le courage et encore la force. La compétition, c'est la compétition. Applaudissements. Je me suis bien organisée, je sais que je fais le sport, je sais aussi qu'il faut aller à l'école. Donc, comme si je fréquente le matin, le matin je pars à l'école, je prends moi, lorsque je reviens de l'école, je me repose un peu, je dors, je fais un peu la lecture, après je pars m'entraîner. Lorsque je pars m'entraîner, je finis les entraînements aussi, je me lave, je me repose. Parce qu'avec l'école et le sport, il faut avoir beaucoup de repos, et il ne faut pas trop s'énerver, stresser, ça c'est pas trop bien. Mon plus grand rêve en tant que sportif, c'est de ramener, que ce soit des médailles, plus des ceintures ici au Congo, parce qu'ici au Congo, beaucoup de gens abandonnent ça, je veux que nous les filles, nous puissions ramener ça ici, on ramène le kickboxing ici au Congo, on ramène les médailles, on ramène les ceintures ici au Congo. Pour réaliser plus mon rêve, c'est d'aller combattre un jour à l'étranger, et c'est pas ici, il faut aller de l'avant, parce que si c'est juste là, c'est comme si je m'entraîne juste ici, il faut aller de l'avant, si je pars combattre dans d'autres pays, dans des pays étrangers, là-bas, moi je veux me dire, oui, j'ai réalisé mon rêve. Le président du club où elle évolue revient surtout sur l'accompagnement et l'abnégation de son staff à travers le slogan qui stipule, bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son combat. Comme le dénote Pierre de Coubertin dans cette belle maxime, le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour la triomphie et la difficulté pour la vaincre. L'on peut croire qu'il n'est jamais question de sexe, ni d'une quelconque appartenance, mais juste de travail et de rigueur. Première des choses, vous voyez bien ce qui est marqué sur notre banderolle. Quand on est bien dans notre tête, le corps est bien, et le reste, le combat, c'est juste l'application. Donc déjà, dans ses débuts, elle était timide, elle n'avait pas l'esprit de bagarre, naturellement, de sa naissance. Et ensuite, par rapport à ça, on s'est dit, bon voilà, est-ce qu'il faudrait qu'au début, qu'on arrive à dégager cette peur-là qu'elle a, naturellement. Et c'est ce qui a été fait, on l'a entraînée, et aujourd'hui, elle est ce que vous voyez. Donc, ça ne peut qu'être qu'à partir de plusieurs jours d'entraînement et les efforts fournis qui l'ont emmené en fait à ce niveau-là. Et moi, je suis très fier d'elle. Et c'est une fierté de tous les clubs et de la nation, parce que d'ici là, elle va commencer à sortir. Donc, elle va peut-être faire le Cameroun, il y a la Belgique, il y a l'Angleterre, il y a peut-être les Etats-Unis par la suite. Donc, on la soutient vraiment, on est à fond avec elle. Et au niveau du club, elle-même, elle exprime ce qu'elle est, elle donne de la volonté, elle est à fond. Et donc, nous, on ne peut que l'encourager. Aller au-delà de plusieurs compétitions sera donc l'ambition majeure pour que la carrière de cet athlète, plein d'avenir, puisse prospérer. Et cela pour le bien des arts martieux congolais en général, et le kickboxing en particulier. Merci. 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 Merci.